Nous sommes dimanche 24 février 2019. Nous allons parler quelques secondes ou quelques minutes d'un problème essentiel et la vidéo s'intitule « Libres ou esclaves, choisissons ». La lâcheté n'est pas un qualificatif français, à savoir le professeur Pied de Lièvre, président de l'Ordre des médecins, publié dans le numéro de juillet 1951 de la Gazette de la Santé publique, un article pages 162 et 163, je cite « On doit d'abord se souvenir que chacun en France est jusqu'à présent propriétaire de son corps et maître de ses pensées. C'est là un bien inestimable à mon avis, le premier des biens sans doute. Si un jour, une loi supprimait ce droit, aucune liberté n'existerait plus. Nous ne serions que des numéros sans âme dans un état d'un totalitarisme dévorant. Cette obligation vaccinale, cette loi parfaitement injuste, inappropriée puisqu'aucune épidémie ne menace la société d'une part et que de l'autre, nos vaccinés sont porteurs de germes pouvant transmettre toutes sortes de maladies. En outre, vous le savez tous, que nos vaccinés sont atteints de diverses maladies toutes aussi graves les unes que les autres. Hyperactivité, sclérose, cancer, mort subite du nourrisson, jusqu'à l'autisme. Voilà à quoi nous condamne le gouvernement. Et vous voudriez que nous nous laissions faire néni. La Constitution, la loi Kouchner de 2002, les arrêts de la Cour de cassation de février d'octobre 1997, le code de déontologie médicale, le code civil, ont tous le sens commun suivant. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne. Et ce consentement peut être retiré à tout moment. Vacciner est un acte médical. En outre, suivant l'arrêt du 14 octobre 1997, la Cour de cassation précise bien que le médecin a la charge de prouver qu'il a bien donné à son patient une information claire et appropriée sur les risques des investigations ou aux soins qu'il lui propose. Cette recommandation fort claire est loin d'être appliquée par la majorité des médecins désinformés et soumis. Trop souvent, ils rappellent à leurs patients leur devoir de se conformer à cette obligation, les menaçant parfois des foudres des pouvoirs publics. Franchement, citoyennes et citoyennes, mais nous croyons rêver, nom de Dieu. Nous, parents résistants de la dernière guerre, je parle au moins de mon père et de ma mère décorés, se retournent dans leur tombe. Restons unis, toutes familles confondues, et exerçons nos droits, nos prérogatives. Distribuez donc la lettre envoyée à tous les députés et mairies de France, recensant la véritable hécatombe dont sont gravement victimes nos nourrissons et bambins. L'empoisonnement prémédité ne fait à nos yeux aucun doute. La vaccination n'est pas une église, c'est de la science, et la science est contre les vaccinations. Merci de m'avoir écouté. À bientôt, chers citoyens. Sous-titrage Société Radio-Canada